pour votre présentation de l'OMEP et de ses travaux je vais passer maintenant la parole à Ingrid Engdahl qui est donc notre vice-présidente pour la région Europe voilà, Ingrid je vous laisse présenter les projets de l'OMEP Europe merci Daniel chers collègues, chers amis de l'OMEP France cette fois je vous adresse de Stockholm en Suède mais il y a une dizaine d'années j'étais présente à Paris parlant de l'éducation pour la petite enfance les plus jeunes je remercie votre présidente de m'avoir invitée à cette conférence je félicite l'OMEP France pour sa contribution active à l'OMEP et surtout pour les contributions importantes apportées par l'OMEP France vis-à-vis de l'UNESCO à Paris merci Lisbeth Cohen merci Daniel Peruchamp qui y représente l'OMEP mondial merci bien c'est très important surtout ce jour-là avec la pandémie c'est avec un très grand intérêt que je suivrai cette conférence avec l'accent sur les droits des enfants pendant la pandémie ce sont des temps extraordinaires et nous devons tous écouter aux enfants et apprendre à agir dans l'intérêt supérieur des enfants des familles et de la société ici l'éducation de la petite enfance les enfants jouent un rôle vital dans leur vie dans l'OMEP aussi nous faisons des choses ce sujet sera également le contenu de la déclaration mondiale qu'on va discuter pendant l'assemblée mondiale virtuelle de l'OMEP qui s'agit cette semaine le samedi je voudrais brièvement partager avec nous avec vous le nouvel plan stratégique pour l'OMEP les prochaines années on a une devise de l'OMEP c'est droit dès le début éducation de la petite enfance pour tous le plan commence avec trois piliers fondamentaux et stratégiques la constitution de l'OMEP la convention relative aux droits de l'enfant et les ODD les objectifs mondiaux pour 2030 le plan se compose de quatre domaines stratégiques plaidoyer politique gestion des connaissances l'éducation et l'organisation de l'OMEP pour chaque domaine nous avons mis en évidence les initiatives emblématiques qui marquent ce que nous faisons et devons faire au cours des prochaines années par exemple le projet qui a commencé déjà en 2009 sur l'éducation de développement durable ODD pendant la petite enfance et le projet nouvel de 2019 pour les enfants et le CEDE colorité droit je suis très heureuse et fière de travailler ensemble avec vous tous et l'OMEP France sur ce sujet je vous souhaite une bonne conférence et je reste avec vous pendant la conférence merci merci beaucoup Ingrid pour cette présentation des projets mondiaux et européens voilà Lisbeth qui va être notre modératrice je vais lui passer la parole pour commencer la conférence voilà Lisbeth merci Daniel bonjour à tous à tous les amis que je vois sur l'écran je suis très contente que nos présidentes et vice-présidentes aient pu nous rejoindre aujourd'hui c'est un honneur pour nous et en fait c'est un avantage dû à cette crise donc on va démarrer cette réunion de manière très optimiste voilà merci Mercedes merci Ingrid d'être là et merci aussi à Daniel Daniel qui pilote sans compter avec un sérieux incroyable qui pilote l'OMEP France qui est à la manette pour tout vous avez vu aujourd'hui à 2h moins 10 elle me disait on n'a plus de connexion Zoom et elle a réussi à trouver la solution donc merci Daniel vraiment pour tous les efforts et tout ton temps pour ta vie que tu consacres à l'OMEP merci au nom de nous toutes je le fais maintenant parce que je n'aurai pas le temps à la fin voilà alors dans cette crise du Covid le monde de la petite enfance est le grand oublié c'est souvent Mercedes qui dit notre présidente qui dit le monde de la petite enfance est absent il est invisible par toutes les institutions il est rendu invisible pendant cette pandémie on peut nuancer ce propos mais il est bien vrai qu'on a très très peu parlé de ce monde de la petite enfance et des droits des enfants alors ces enfants ils vivent dans un milieu anxiogène celui dans lequel nous sommes tous on est tous dans cette situation en attente on ne sait pas ce que seront nos lendemains on les espère très heureux mais il faut les attendre donc ces enfants ben ils sont ils sont pas on leur dit qu'ils ne sont pas vecteurs du virus ils ne sont pas vecteurs mais ils sont transmetteurs de ce virus même s'ils n'y sont pas touchés par ce virus ils reçoivent donc indirectement et directement tout le climat anxiogène que nous portons tous en ce moment mais qu'en est-il de ce qui se passe dans les institutions de la petite enfance en ce moment pendant le Covid que se passe-t-il comment réagit-on nos intervenantes vont nous d'ici quelques minutes vont nous dire selon leur champ d'action elles vont nous donner leur point de vue sur cette pandémie enfin sur cette pandémie sur l'état le respect des droits de l'enfant pendant cette pandémie alors on aura d'abord Adeline Rouleau qui va nous parler du côté institutionnel du cadre du cadre des droits de l'enfant vu par l'institution ensuite nous aurons notre amie Ernestine qui elle parlera de l'enfant et du handicap en situation de handicap qu'en est-il de l'inclusion et du handicap puis la parole sera à Maryse Maryse Métra qui elle sera plus nous donnera plus un point de vue psycho-socio-affectif de l'enfant et nous terminerons avec Isabelle Isabelle Danerol qui elle parlera de ce qui se passe sur le terrain de son vécu sur le terrain dans les écoles voilà donc on va démarrer avec Adeline alors Adeline vous avez tous reçu certainement une feuille en annexe de présentation de nos intervenants dont je ne vais pas refaire ici je ne vais pas vous redonner toutes les explications vous pourrez les lire mais Adeline est actuellement elle est jeune inspectrice de l'éducation nationale elle est doctorante en sciences de l'éducation et elle est très engagée sur le terrain avec les enseignants puisqu'elle fait aussi de la formation et elle s'occupe aussi je crois que j'ai lu de l'OCDE l'OCDE c'est une les coopératives Adeline tu me diras tu m'aideras là-dessus je ne sais pas l'OCTE l'OCTE voilà voilà merci Adeline tu as la parole merci beaucoup Lisbeth bonjour à tous voilà je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et que l'on m'ait du coup passé cette commande aussi de pouvoir contribuer à la réflexion autour des droits de l'enfant c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne et auquel je suis attachée depuis longtemps puisque je suis au conseil d'administration de l'OCCE depuis des années donc c'est l'office central de la coopération à l'école et qui du coup s'intéresse effectivement aux droits de l'enfant et promeut toutes les actions qui permettent de faire connaître la convention internationale des droits de l'enfant donc par ailleurs je suis inspectrice sur une circonscription donc je m'occupe de la formation des enseignants mais je suis aussi en charge de la formation des inspecteurs stagiaires au niveau de l'académie et des inspecteurs de manière générale au niveau du national et voilà ce sont des problématiques qui évidemment nous questionnent nous aussi sur nos actions de pilotage dans les circonscriptions et de soutien auprès des équipes enseignantes alors je vais essayer de partager mon écran pour avoir un support visuel avec vous vous n'hésitez pas à prendre le micro Daniel ou Lisbeth pour me dire à un moment donné qu'il y a quelque chose qui ne convient pas ou que le son ne va plus ou peu importe voilà alors par contre ça m'indique que l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants donc je ne suis pas autorisée à partager mon écran alors ça comment on fait je ne sais pas en bas tu as écran partagé oui mais du coup Daniel peut le faire parce que c'est elle qui nous a invité mais il faudrait qu'elle puisse m'autoriser à le partager sinon j'envoie le diaporama à Daniel c'est aussi une autre possibilité alors comment on fait pour je ne sais pas comment on fait en bas Daniel en bas tu n'as pas écran partagé si tu cliques cliques dessus oui et j'ai une fenêtre qui s'ouvre de base avancé fichier tabou blanc de base de base c'est de base il devrait être partagé je pense que ça va partager l'écran de Daniel mais ça ne va pas m'autoriser à partager le lien avancé portion d'écran sinon j'ai envoyé par mail le diaporama c'est en cours voilà ça y est alors oui après il faut que j'aille sur ma boîte mail Adeline peut-être tu peux démarrer oui 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 absolument il ne faut pas perdre de temps Daniel trouvera mes temps voilà exactement il n'y a pas de soucis excusez-moi normalement ça va marcher puisque l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants ah très bien je retente non moi ça me bloque toujours bon bon je vais commencer mon propos vous avez le voilà on se voit tous en même temps c'est intéressant aussi donc je fais plutôt pour ma part un bref historique des droits de l'enfant et puis jusqu'à aujourd'hui en temps de crise sanitaire où nous en sommes donc je me suis appuyée bien sûr sur ce que l'on peut trouver sur le site de l'UNICEF aussi par rapport aux droits de l'enfant donc qui n'ont pas toujours occupé la place qu'ils occupent actuellement dans notre société pendant des siècles ils ont été exploités abandonnés parfois vendus et ce en toute impunité la notion de droit des enfants est un concept qui est plutôt récent issu d'une prise de conscience internationale vers le début du XXe siècle et les premières lois ont été en Grande-Bretagne et en France pour protéger les droits des enfants et en particulier liés au travail des enfants le fait de considérer l'enfant comme un être à part entière c'est encore après il faut encore attendre un peu alors au Moyen-Âge les enfants étaient considérés comme de petits adultes c'est-à-dire des adultes en miniature il n'y avait pas une conception de l'enfant en tant que tel avec des besoins spécifiques et même jusqu'au XVIIIe les enfants étaient la propriété de leurs parents surtout du père qui avait droit de vie ou de mort sur eux donc ils étaient évidemment utilisés au travail pour rapporter aussi financièrement au sein des familles impecule au XIXe siècle les États commencent à réglementer le travail des enfants l'idée de justice de scolarisation intervienne et l'enfant devient un être à protéger donc là c'est vraiment une nouveauté au XIXe avec en 1833 donc c'est en Angleterre le premier pays qui a interdit le travail des enfants alors le travail des enfants de moins de 9 ans c'est déjà un premier cas dans les fabriques juste après en France en 1841 on a l'interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans et dans les fabriques de plus de 20 ouvriers voilà il y a des restants c'est assez normé donc l'Angleterre la France et puis dans les années 50 en France une obligation en parallèle d'ouvrir une école de filles dans les communes de plus de 500 habitants donc on voit à la fois les restrictions sur le travail des enfants et en parallèle des lois pour ouvrir des écoles dans les communes et en particulier des écoles de filles en 1882 pour nous c'est un tournoi en France c'est la loi Ferry sur l'instruction primaire qui devient obligatoire laïque et gratuite voilà de 6 à 13 ans très bien merci beaucoup pour le diaporama si on peut la voir en version diaporama dans le petit onglet c'est le petit onglet en haut dans la partie rouge dans le bandeau rouge diaporama et puis à partir du début et on va merci beaucoup et on peut avancer du coup encore là aussi et on en est bientôt là c'est à dire juste après 1800 encore 1882 voilà la loi Ferry et donc là on a vraiment cette obligation d'instruction primaire en France c'est vraiment un tournant important de 6 à 13 ans ensuite en France et en Allemagne donc fin 19ème 1896 1898 on a aussi des actions de lutte contre les violences faites aux enfants donc là on a des lois qui interviennent pour lutter contre les violences faites aux enfants on peut passer à la suite voilà encore au 20ème donc là au 20ème siècle on a vraiment une volonté de protéger l'enfant protéger d'un point de vue de ses besoins en soins donc du côté du médical du social du judiciaire elle se développe d'abord en France puis ensuite dans d'autres pays d'Europe en 1913 donc on a l'association internationale pour la protection de l'enfance et on peut continuer à faire apparaître au fur et à mesure Daniel oui alors là ça marche peu ah sur la sinon la flèche du clavier qui fait poursuivre qui va vers la droite bah oui mais ça marche peu d'accord je continue ah voilà ça y est c'est apparu bon merci beaucoup Daniel en 1919 on a à Genève la création du comité de protection de l'enfance par la société des nations là on voit que c'est vraiment un enjeu international de protéger l'enfance vraiment et en 1923 la charte fondamentale de l'union internationale de secours de l'enfance rédigée par Eglantine et enfin en 1924 l'adoption par la société des nations de cette déclaration de Genève donc là c'est l'historique qui permet d'arriver à la déclaration de Genève c'est le premier texte international adopté qui annonce qui énonce pardon les droits fondamentaux des enfants et qui précise les responsabilités des adultes vis-à-vis des enfants elle est inspirée par tout le travail qu'a fait le médecin polonais Yannick Porzac on peut passer à la diaposition de la suivante vraiment ce médecin polonais a eu une importance cruciale pour le respect des droits des enfants au niveau européen et il a été le premier dans les années 20 à affirmer les droits spécifiques des enfants et à réclamer pour eux pour faire la société des nations une charte qui énonce ces droits donc c'est un pédiatre qui a écrit en 1929 un ouvrage intitulé le droit des enfants au respect il a péri à Treblinka en 1942 avec 200 enfants juifs d'un des orphelinats qu'il avait créé donc il a vraiment été inspirant pour les travaux de la convention internationale des droits de l'enfance en 1946 on est au lendemain de la seconde guerre mondiale et on a cette création du fonds international de secours à l'enfance qui deviendra l'USF et en 1948 donc là on a la déclaration universelle des droits de l'homme avec son article 25 la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistante ou une assistance spéciale en 1959 la déclaration des droits de l'enfant qui est adoptée par les Nations Unies avec 10 points d'ordre éthique elle est non contraignante et puis depuis lors chaque année les Nations Unies célèbrent aussi le 20 novembre la journée des droits de l'enfant cette journée on y reviendra pour voir ce qu'il fait aujourd'hui sur la journée des droits de l'enfant en 1978 la Pologne donc à travers l'inspiration des travaux du pédiatre Korsak propose aux Nations Unies un projet de convention relative aux droits de l'enfant c'est lié à la situation dramatique des enfants dans ce pays en Pologne au lendemain de la seconde guerre mondiale et à la nécessaire reconnaissance de l'action de Janus Korsak qui a été le premier dans les années 20 à affirmer les droits spécifiques des enfants et à réclamer pour eux auprès de la Société des Nations une charte qui énonce ces droits en 1979 l'ONU dans la commission des droits de l'enfant met en place un groupe de travail pour préparer la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en 1983 plusieurs ONG se regroupent pour contribuer à ce groupe de travail et en 1989 le 20 novembre est adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies et la convention internationale des droits de l'enfant en 1990 il y a une charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui a été aussi produite et c'est un an après le 20 novembre 1989 qu'en 1990 la convention internationale des droits de l'enfant entre en vigueur alors il faut savoir que quand je dis à l'unanimité en fait elle est ratifiée aujourd'hui par 193 pays dans le monde à l'exception de deux pays la Somalie et les Etats-Unis ce sont les deux seuls pays qui n'ont pas ratifié cette convention à ce jour en 1990 un sommet mondial de l'enfance a été réuni à New York à l'initiative de l'UNICEF 71 chefs d'état et de gouvernement ont adopté la déclaration mondiale en faveur de la survie de la protection et du développement de l'enfant et un plan d'action pour l'application de la déclaration puisque du coup cette déclaration étant non contraignante était nécessaire de travailler à sa mise en application alors en 2000 deux protocoles ont été ajoutés à cette convention internationale des droits de l'enfant concernant le trafic d'enfants la prostitution la pornographie enfantine et l'implication d'enfants dans les conflits armés donc on voit qu'en 89 c'est un tournant majeur pour la reconnaissance des droits de l'enfant mais on continue à amender cette convention au fur et à mesure de l'évolution de la société et de ce qui peut représenter un danger pour les enfants en 2002 un forum des enfants s'est réuni en assemblée générale de l'ONU et en 2007 un bilan mondial a été fait sur les droits de l'enfant et ce petit bref historique a été construit pour l'an dernier où on devait se retrouver ensemble et puis la pandémie est arrivée et donc c'était pour célébrer évidemment le 30e anniversaire de la convention internationale des droits de l'enfant alors en parallèle de ce bref historique on peut dire qu'entre 1999 donc presque le début des années 2000 et 2011 le taux de scolarisation des tout-petits a considérablement augmenté de 33% à 50% donc c'est intéressant de voir qu'il y a une progression de la scolarisation des tout-petits mais il y a encore aujourd'hui 9% des enfants en âge d'aller à l'école primaire qui ne sont toujours pas scolarisés 17% des enfants en âge d'aller au collège qui ne sont toujours pas scolarisés et puis on peut passer à la diapositive suivante en 2020 avec la crise sanitaire on a vécu quelque chose évidemment des écoles qui étaient fermées donc une impossibilité d'aller à l'école pour tous les enfants et pour autant un enseignement qui s'est attaché à poursuivre avec ses enfants d'accord très bien alors je passe très très vite sur le la comment dire la reconnaissance que je dois au travail des enseignants qui ont été formidables pendant ce temps de crise sanitaire qui ont réussi à garder le lien avec la majeure partie des familles c'est vraiment très très rare et c'est pas faute d'avoir déployé beaucoup d'énergie pour essayer de garder contact avec toutes les familles mais qui ont vécu des moments assez dramatiques pendant cette première partie de pandémie l'an dernier qui ont été extrêmement créatifs qui ont été présents auprès des enfants surtout de ceux qui étaient les plus fragiles à leurs yeux et qui ont essayé de faire en sorte que cet écart qui malheureusement s'est tout de même créé entre les élèves les plus favorisés et les plus défavorisés soit amoindri donc on peut passer rapidement toutes les diapositives qui suivent Daniel ça fonctionne parce que nous ce qui est intervenu aussi en France à la rentrée 2019 et qui est à souligner c'est l'obligation scolaire des trois ans l'obligation d'instruction et qui a eu une incidence puisque du coup nous avons bien gardé contact avec tous les enfants de trois ans ou deux ans en éducation de classe je vais faire deux ans trois ans avec des activités adaptées proposées aux familles un lien avec les familles dès trois ans sur cette période de pandémie et pour faire un lien avec ce qui a été dit juste avant et conclure le 20 novembre vient de tout récent la 20 novembre on a vu dans les écoles beaucoup plus d'action que d'habitude autour des droits de l'enfant les enseignants ont extrêmement investi cette journée et j'étais justement en inspecteur ce jour-là j'ai pu voir des écoles entières blanches et bleues avec des enfants habillés en blanc et bleu au couvert de l'Unitef avec tout un ensemble d'actions très porteuses pour revendiquer ce droit à l'école je crois que la pandémie la fermeture des écoles a fait prendre conscience combien l'école était indispensable et combien on devait tous à ce modèle français qui est instruit de manière obligatoire dès trois ans les enfants voilà je vous remercie tous merci 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 beaucoup à Adeline Lisbeth Lisbeth ouvre ton micro j'en profite pour intervenir pour demander Brigitte est-ce que vous pourriez fermer votre micro s'il vous plaît merci Adeline pour ta brillante intervention ton voyant historique ton PowerPoint était vraiment une aide pour nous de visualiser en même temps que tu parlais merci alors maintenant je vais passer la parole à Ernestine je ne la vois pas à l'écran Ernestine voilà Ernestine Ernestine est une amie une amie que nous avons rencontrée à l'UNESCO dans le travail que nous menons toutes ensemble toutes les ONG ensemble Ernestine est titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation sur l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap elle va nous parler de son travail de chercheur de son travail actuel de ce qu'elle a fait tout au long de son parcours universitaire et parcours sur le terrain elle a aussi fondé une association d'aide à l'éducation de l'enfant handicapé cette association est extrêmement active là pendant toute cette période elle a mené des webinaires nous en sommes je crois au quatrième dans la série Ernestine je te donne la parole tu expliqueras bien mieux que moi à toi Ernestine merci beaucoup de me passer la parole merci pour pour l'honneur que vous me faites de participer à la conférence de l'OMEP sur la petite enfance et en cette période de pandémie et j'ai trouvé assez intéressant le rappel historique fait précédemment par rapport aux droits de l'enfant donc aujourd'hui je vais intervenir surtout comme présidente de l'association d'aide à l'éducation de l'enfant en situation de handicap et dans un premier temps je vais je vais présenter la structure et notre ancrage aux droits de l'enfant et puis après je vais revenir sur l'enquête que l'on avait menée en avril 2020 justement pendant la période du confinement et les enseignements qu'on a pu en tirer et les pistes de réflexion que cela nous a suggéris et j'ai fait une proposition de de PowerPoint pour avoir un repérage oui voilà si c'était possible de partager oui oui je suis en train de le faire voilà mais en attendant je peux oui comment c'est d'accord donc l'association d'aide à l'éducation de l'enfant handicapé comme son nom l'indique c'est une association qui a pour vision de permettre à tous les enfants en situation de handicap de pouvoir avoir accès à l'éducation et par le biais de l'éducation devenir des citoyens autonomes et des citoyens qui participent justement à la nation et cette association travaille suivant la deuxième diapos s'il te plaît c'est-à-dire la représentation de l'association celle-là la suivante la 2 la 2 c'est celle-là alors la 3 il faut activer la modification danielle oui t'es activé la modification en haut à droite en haut à droite non j'ai pas ça si ben nous on l'a tu dois la voir en haut à droite de du powerpoint en haut à droite tu as activé la modification il a activé la modification en droite de l'écran en haut il y a un bandeau reviens la première image peut-être pour toi c'est celle-là et j'ai rien de spécial en plus je crois que tu peux continuer oui je pense que je pense que je vais continuer donc je je disais que l'association a pour elle travaille en s'appuyant sur les conventions et sur les législations nationales c'est une association qui intervient dans différents pays et notamment en France au Cameroun elle fait comme action la sensibilisation le plaidoyer pour une meilleure prise en compte du handicap dans les politiques éducatives et elle accompagne les parents et les familles dans les diverses démarches par exemple pour connaître les droits auxquels elle prétend pour que l'enfant soit inscrit à l'école ou que l'enfant puisse bénéficier des aménagements et c'est aussi une association qui donne parfois de soutien dans certains pays comme par exemple où nous intervenons nous apportons des appuis multiformes pour permettre aux élèves et aux instituts qui sont nos partenaires de favoriser l'éducation des enfants en situation de handicap par rapport à la thématique qui nous rassemble aujourd'hui dans notre travail nous nous basons sur la convention relative aux droits des personnes en situation de handicap notamment l'article 24 qui est relatif aux droits à l'éducation et nous travaillons aussi en nous appuyant sur la convention internationale sur les droits des enfants donc ces deux conventions nous permettent de mener des actions de plaidoyer pour dire que même les petits-enfants en situation de handicap doivent bénéficier de l'encadrement dans le service de la petite enfance parce que ce sont les lieux privilégiés de socialisation ce sont les lieux privilégiés d'éveil et ce sont des lieux qui vont permettre aux enfants de commencer à acquérir certaines compétences de base qui vont les préparer à affronter à aborder l'école primaire et avancer dans leurs études donc nous faisons de la sensibilisation nous faisons du plaidoyer et nous nous joignons à d'autres organisations qui partagent les mêmes points de vue que nous c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on se retrouve à l'UNESCO pour porter un peu plus fort notre plaidoyer dans ce sens-là donc notre association son action ne se limite pas simplement à certains niveaux d'études mais on s'intéresse à la globalité de l'éducation et le but final est de permettre que les personnes en situation de handicap puissent acquérir les compétences et les connaissances nécessaires qui vont nous permettre de s'insérer dans la société et pendant la période de la COVID comme je disais tantôt on a mené une enquête et c'était une enquête en ligne une enquête virtuelle et on s'intéressait de savoir comment ça se passe avec l'éducation à distance qui a été instaurée après la fermeture des écoles dans la plupart presque dans tous les pays du monde donc on a passé cette enquête et cette enquête était destinée aux parents d'enfants en situation de handicap aux professionnels de l'éducation aux accompagnants et à toutes les personnes qui étaient susceptibles de fournir des informations intéressantes par rapport à la question de la continuité pédagogique parce que c'est comme ça que ça avait été intitulé donc nous avons eu des réponses et des réponses qui sont venues en majorité des pays francophones pas seulement de France ou d'Afrique ce qui nous a frappé c'est que ce sont davantage les parents d'enfants en situation de handicap donc d'élèves handicapés qui ont répondu ce qui nous a frappé aussi c'est que ce sont les situations de handicap sensorielles qui ont été rapportées et ce qui nous a frappé quand Lisbeth m'a proposé d'intervenir sur le volet Covid-19 et prise en compte de la petite enfance dans la sphère éducative je lui ai dit mais dans les réponses que nous avons reçues de notre enquête il m'a semblé ne pas avoir vu apparaître les préoccupations concernant les tout-petits donc c'est une occasion pour porter à la connaissance que la petite enfance je ne sais pas finalement si elle avait été négligée ou alors les répondants n'ont pas estimé que c'était intéressant de faire remonter aussi les situations que vivaient les tout-petits soit à la maison soit avec leurs fratries et quelles étaient leurs difficultés ou quelles étaient leurs attentes comment elles vivaient le fait de ne pas plus se retrouver avec leurs petits amis donc je profite justement de cette occasion pour rappeler que la scolarisation et l'éducation est la prise en compte des enfants même au niveau de la structure de petite enfance madame l'inspectrice me dira ce qu'elle en pense est très important et primordial parce que c'est le stade le tout premier stade de socialisation des enfants et c'est le tout premier stade aussi des premiers apprentissages or ce que l'on constate parfois c'est que les enfants en situation de handicap sont isolés parfois ce sont des enfants qui sont enfermés dans leur maison et cachés notamment dans les pays africains où les structures de petite enfance parfois n'existent pas et quand elles existent ça coûte assez cher pour les parents qui ne comprennent parfois pas l'intérêt d'amener un enfant dans des centres comme ceux-là et ce que ça pourrait apporter et dans les lectures récentes j'ai pu constater aussi qu'il y a peu de financement accordé à la petite enfance dans le cadre de la coopération internationale et je pense que c'est aussi le lieu de signaler qu'il est important de permettre à tous les enfants et à tous les petits et à tous les jeunes enfants d'accéder à la prestation éducative qui du reste est un droit humain et c'est un droit qui doit être accordé à tout le monde dans les principaux enseignements de notre enquête c'est d'abord que l'on a noté l'absence de des situations signalées des des enfants en situation de handicap concernant la pré-scolaire et la maternelle ensuite ce que nous avons aussi perçu comme message c'est qu'il serait intéressant de montrer aussi que c'est davantage les parents des enfants en situation de handicap qui sont en avant pour réclamer le droit à l'éducation pour leurs enfants et le troisième enseignement c'est que en cette période de confinement au moment où l'enquête se réalisait les outils utilisés pour dispenser les enseignements c'était des outils virtuels et ce n'était pas de ce que l'on a pu constater ce n'était pas à la portée ou à la disposition de toutes les familles même ici en France où nous vivons il y avait des comment on appelle il y avait des décrochages scolaires du fait que certains enfants n'avaient pas des équipements informatiques du fait que les parents n'étaient pas en mesure d'assurer le suivi de leurs enfants et du fait que certains enfants étaient nombreux dans leur famille n'avaient pas assez d'espace pour pouvoir se consacrer à leurs études ceci étant dit on estime tu dois terminer une minute s'il te plaît oui c'est la fin les pistes de réflexion c'est que nous devrions continuer à faire notre plaidoyer en le construisant et avec les différents regards pour pouvoir permettre qu'à l'horizon 2030 qu'il n'y ait plus personne ou qu'il y ait très peu de personnes très peu d'enfants qui seraient restés sur un bon chemin je vous remercie et je reste à la disposition pour répondre aux questions je voulais faire ma petite publicité aussi pour le 2 décembre nous aurons une conférence c'est la dernière de la série de l'année le 2 décembre à partir de 17h sur notre site internet et il y a un formulaire à remplir pour recevoir le lien de connexion et nous serons très heureux de vous accueillir à cette occasion je vous remercie merci Ernestine pour ta brillante présentation après le handicap on va passer la parole à Maryse Métra Maryse Métra c'est un de nos piliers de l'OMEP excuse-moi Maryse de le dire comme ça mais on compte vraiment sur toi pour ta belle réflexion là aujourd'hui tu vas nous parler de ce qu'il a né du 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 ressenti socio-éducatif en cette période de pandémie je pense et toujours par rapport au droit de l'enfant je ne vous présente pas Maryse je vous demanderai de faire référence à la fiche qui a accompagné cette visioconférence Maryse tu as la parole merci Lisbeth je ne sais pas Daniel si tu as reçu mon powerpoint je te l'ai envoyé sous deux formes voilà donc si tu peux éventuellement il y aura quatre diapositives voilà je commence donc la question posée comment l'éducation des jeunes enfants évolue et quelles adaptations nous avons dû opérer au regard des droits de l'enfant durant cette pandémie j'ai envie de nous poser la question à quoi aspirons-nous en tant qu'adultes il serait illusoire de revenir au monde d'avant dont on nous parlait beaucoup pendant la première période de confinement dans la mesure où nos enfants ont déjà un pied dans le monde de demain et je voudrais vous rapporter les propos de Mathieu Sapin qui est un auteur-dessinateur de bandes dessinées et qui concluait ainsi sa participation à l'émission Boomerang le 16 novembre 2020 à France Inter si on m'avait prédit qu'en 2020 je me promènerais dans les rues de Paris avec un masque de protection sur le visage un permis de circuler téléchargé sur un téléphone portable dans ma poche voilà la deuxième diapo ce sera parfait voilà où on voit ce petit garçon baïonné et quelques livres et après je te dirai voilà donc si on m'avait prédit qu'en 2020 je me promènerais dans les rues de Paris avec un masque de protection sur le visage un permis de circuler téléchargé sur un téléphone portable dans ma poche avec pour interdiction d'entrer dans une librairie un cinéma ou une bibliothèque le tout en passant au pied d'une cathédrale Notre-Dame ouverte aux quatre vents et tout juste de rescaper des flammes avant d'aller rejoindre mon atelier dans une rue défendue par des policiers en armes et gilets par balles pour prévenir les risques d'attentats si on m'avait prédit tous ces événements je pense que j'aurais trouvé ça trop cool un vrai roman de science-fiction exactement comme dans les bouquins oui nous sommes dans ce que face à ce que l'historien Paul Venn nomme un roman vrai ce que Mathieu Sapin ne pouvait pas imaginer il y a vingt ans nous amène à ne pas enfermer nos enfants dans des représentations sur leur devenir notre rôle d'éducateur n'est-il pas de faciliter la créativité des jeunes que nous accompagnons en leur permettant d'accéder à des mondes imaginaires c'est peut-être ça qui leur permettra d'aborder les expériences futures avec une certaine philosophie mais aussi avec créativité de quoi demain sera-t-il fait nous n'en savons rien et les futurs métiers des enfants qui entrent à l'école aujourd'hui n'existent peut-être pas encore parmi les 54 articles de la convention des droits de l'enfant j'en ai sélectionné quelques-uns que Daniel va vous montrer parce que c'est juste la diapo d'après pour voir comment ils résonnent en nous en cette période de confinement alors normalement là ça devrait être plus petit mais écoute c'est pas grave on va commencer le droit d'avoir une famille d'être entouré aimé je continue donc on reste là-dessus je m'arrête sur ce premier droit merci Daniel de trouver un cadre contenant fiable sécurisant ce qui n'est pas évident en période de pandémie si nous voyons toutes les incidences économiques que cela entraîne notamment auprès des familles les plus fragiles ce qui rejoint une préoccupation majeure des droits de l'enfant et à laquelle l'OMEP est très sensible le droit d'avoir un refuge d'être secouru et d'avoir des conditions de vie décentes la pandémie ne doit pas nous faire oublier les guerres l'exil et combien les familles les plus précaires ont à souffrir dans ce contexte et je vous invite à penser à ce qui s'est passé encore à Paris et ce qui se passe dans notre pays et dans le monde on ne doit pas oublier cet aspect avoir un refuge être secouru et avoir des conditions de vie décentes ensuite le droit d'être soigné protéger des maladies j'ajouterais dans les coronavirus avec ce principe fondamental des droits de l'enfant le droit de vivre survivre de se développer ce qui nécessite de notre part des explications sur ce que nous vivons c'est-à-dire qu'il faut que nous adultes nous ayons un parler vrai sur les contraintes que nous imposons à nos enfants et sur le fait que nous veillerons à ce que les limitations de nos libertés ne soient que provisoires ce qui rejoint un autre droit le droit à la liberté d'information d'expression et de participation Claire Hédon défenseur des droits a remis le 20 novembre dernier son rapport prendre en compte la parole de l'enfant un droit pour l'enfant un devoir pour l'adulte l'enfant masqué que vous avez vu tout à l'heure n'est pas baïonné nous sommes là au cœur de la question éducative avec l'articulation difficile entre le nécessaire exercice de l'autorité de l'État et de l'autorité de l'adulte et la prise en compte indispensable de la liberté de l'enfant reconnaître aux enfants des droits n'exonère pas les adultes de leur obligation première l'exigence éducative être libre ce n'est pas faire ce qui nous plaît dans les espaces d'expression dont les ateliers de philosophie les ateliers de réflexion collective que nous pouvons mettre en place les enfants et les adolescents font l'expérience qu'on peut penser ou dire certaines choses se confronter aux autres par la parole sans forcément passer à l'acte ils vont faire l'expérience de la pensée partagée voir que devant que devant certaines situations complexes pardon on peut ne pas être d'accord et que cela ne nous détruit pas chacun enfant adulte doit être considéré par les autres comme interlocuteur valable nous disait le psychologue Jacques Lévin un autre droit de la convention le droit d'être protégé de la violence de la maltraitance ce qui n'est pas évident dans le contexte sanitaire et les menaces terroristes nous avons connaissance de la situation internationale qui est marquée par la montée de la violence mais nous sommes alertés aussi par ce qui se passe dans les familles je pense à la violence conjugale dont les enfants sont souvent les témoins et à la maltraitance dont ils peuvent être eux-mêmes les victimes dès lors qu'il s'agit de rester à la maison parce qu'ils sont par exemple cas contact où pourra s'exprimer leur souffrance pour peu qu'ils osent le faire car il est un autre droit le droit à l'éducation et à l'instruction qui se conjugue avec le droit à l'école le droit d'aller à l'école au moment où nous parlons plusieurs pays viennent annoncer la fermeture totale de leurs écoles pour freiner la pollution nous-mêmes avons vécu lors de la première vague de la pandémie un épisode d'école à la maison l'école est un lieu complémentaire de la famille qui est très très important pour la socialisation c'est un lieu où les enfants vont apprendre mais où ils vont rencontrer des adultes et des enfants qui viennent d'autres horizons qui ont d'autres histoires que la leur c'est une ouverture nécessaire sur le monde l'enfant enfin vous le voyez sur la diapositive le dernier droit auquel je voudrais parler c'est le droit de jouer et d'avoir des loisirs l'autre jour dans la cour de l'école de mon village les enfants jouaient à exterminer Cocole virus le jeu leur permettait de transformer leur peur et de les apprivoiser surtout dans le cadre de jeux collectifs où les imaginaires jouaient dans la surenchère ce qui leur permettra peut-être un jour comme Mathieu Sapin d'appréhender ce qu'ils vivront dans 30 ans en disant c'est trop cool c'est comme dans les bouquins de science-fiction une manière de ne pas succomber aux impasses des événements de l'histoire une manière optimiste de faire face aux événements qui surgissent et qu'il faut savoir regarder en face avec lucidité et fantaisie l'une n'empêche pas l'autre nous voyons là l'importance des médiations culturelles l'importance des jeux des textes de la littérature qui permettent déjà aux adultes de mettre du tiers dans la relation avec les enfants et qui ouvrent des perspectives à ceci le psychanalyste Sophie Marinopoulos a remis en juin 2019 un rapport au ministre de la culture sur la santé culturelle qui est pour elle avant tout la santé de nos relations de nos liens l'idée est d'associer les questions de santé aux questions de culture en démontrant que l'une ne va pas sans l'autre nous voyons bien que ce que nous vivons aujourd'hui nous amène à interroger la boutade de Sigmund Freud l'éducation est bien un métier impossible avec des tensions très difficiles à gérer pour la philosophe Anna Arendt le rôle de l'éducation est simultanément d'introduire l'enfant dans le monde et de le préserver des vicissitudes de ce monde pour garder intact son pouvoir de renouveler lui-même le monde plus tard alors pour se faire en cette période de pandémie offrons aux enfants et aux adolescents des espaces de créativité et de parole pour interroger avec eux la question de leurs droits ce qui implique aussi que pour nous les adultes les parents les professionnels on ait des espaces pour échanger pour réfléchir et puis pour saisir l'enjeu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux par exemple Daniel la dernière diapositive je terminerai avec les mots du slameur grand corps malade qui nous permet d'interroger cette question des droits de l'enfant dans un texte qui s'appelle les enfants du désordre il dit la violence est une rancœur qu'on a laissé grandir une colère prisonnière qui ne veut plus partir les enfants du désordre ne savent que se défendre la société les juges avant de les entendre et bien je vous remercie de votre écoute et de votre attention voilà merci merci beaucoup Maryse pour ton exposé brillant passionnant dans lequel il y a beaucoup de matière on va pouvoir réfléchir sur beaucoup de points de vue il nous reste maintenant à écouter Isabelle Isabelle que je ne vois pas à l'écran mais je vais la trouver parce que je m'appelle Nils Lisbeth aujourd'hui excuse-moi tu me trouveras sous le nom de Nils Bonen d'accord alors il faut que je déclare enfin je ne te vois pas mais je peux parler tout de même je te trouverai après donc Isabelle elle est représentante académique pour l'AGEM l'AGEM qui s'occupe bien sûr des écoles maternelles en France elle est présidente pour Paris elle est aussi directrice d'école dans le 12e maternel dans le 12e arrondissement elle est très investie sur le terrain elle publie elle est présente partout et quand on rentre dans son école on a vraiment envie de redevenir un petit enfant voilà on t'écoute Isabelle merci Lisbeth alors Daniel je t'ai envoyé du coup mon powerpoint j'ai réduit la taille des images pour que ça puisse arriver jusqu'à toi merci Lisbeth pour cette présentation c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes mais je suis avant tout d'abord une enseignante je dirais et puis après qui est devenue directrice d'école directrice d'école maternelle parce que ma passion c'était la maternelle et c'est ce qui m'a aussi amenée à finalement prendre place au sein de l'AGEM donc l'association générale des enseignants des écoles maternelles dont nous allons fêter les 100 ans cette année donc c'est quand même une voilà je porte une longue histoire même si moi-même je n'ai pas cet âge-là les droits de l'enfant c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a en fait j'ai fait une rencontre je dois vous dire j'ai fait une rencontre un jour avec une inspectrice de l'éducation nationale donc il y en a une aujourd'hui avec nous et sans doute qu'elle fera de belles rencontres avec des enseignants qu'elle marquera moi j'ai rencontré un jour une inspectrice dans ma circonscription Liliane Chalon qui était vraiment passionnée par les droits de l'enfant par l'estime de soi qui avait vraiment une envie avec les directeurs et les écoles de sa circonscription de travailler sur toute cette bienveillance que l'on doit accorder aux enfants et ça tombait bien parce que quand elle est arrivée c'était le 20e anniversaire des droits de l'enfant et elle a utilisé cet anniversaire important pour initier ce qui est devenu finalement dans mon école une tradition une tradition de célébrer chaque année depuis depuis que j'ai fait sa connaissance elle est partie à la retraite mais elle aurait dû être là à la mairie l'année dernière donc elle n'est pas là aujourd'hui en ligne mais je la salue de loin au travers des nuages du cloud je veux dire donc si elle arrive à se connecter en tout cas cette rencontre a été pour moi importante parce que les droits de l'enfant ont été quelque chose sur lequel j'ai pu m'appuyer pour mener des projets collectifs dans mon école je pense que c'est un sujet qui est très rassembleur et finalement quels que soient les enseignants qui sont passés par mon école tous se sont appropriés sur ce sujet Lisbeth disait que je publiais aussi en fait c'est parce que dans le cadre du projet d'école maintenant où il est obligatoire d'avoir un parcours citoyen j'ai finalement fait rentrer cette célébration de l'anniversaire des droits de l'enfant dans le parcours citoyen de l'élève puisque dès la maternelle dès la petite section on peut commencer à construire ce parcours citoyen la célébration des droits de l'enfant c'est une date qui est positive c'est une date importante et elle peut figurer déjà dans le parcours citoyen de l'élève dès son plus jeune âge je regrette que finalement quand je vois les écoles élémentaires ou même le proviseur du lycée à côté de mon école lui ne parle plus des droits de l'enfant c'est dommage on a semé la graine à l'école maternelle on attend qu'elle grandisse et j'ai cette conviction que c'est parce que chaque année on reviendra dessus que les élèves que les enfants que nous confient deviendront les citoyens de demain en tout cas cette action que nous menons sur les droits de l'enfant comme vous voyez sur la diapositive elle lui permet de prendre conscience de ses droits et de ses devoirs à lui mais aussi avec sa famille parce que vous verrez qu'on associe évidemment les parents à cette célébration apprendre à vivre ensemble finalement c'est aussi connaître ses droits et ses devoirs donc ça nous permet d'alimenter ce sujet que nous travaillons dans l'école et puis dans le cadre de nos conseils d'enfants et dans les classes ça permet comme le disait Maryse Métra dans le cadre des ateliers philo finalement d'avoir de vrais problèmes à résoudre et de vrais problèmes à exposer donc de vraies l'occasion de mener de vraies discussions je ne serais pas dans la maternelle si je n'avais pas une passion pour les arts en parallèle donc j'avoue que cette célébration pour les droits de l'enfant est toujours l'occasion pour nous de sortir nos pinceaux pour mener des activités artistiques parce que ça s'y prête bien voilà Daniel je crois qu'on peut passer à la suite évidemment comme je suis directrice d'école chaque projet est lié forcément à des objectifs aussi d'apprentissage et le cadre des droits d'enfant permet de répondre tout à fait à cette demande de l'institution qui est quand même d'apprendre des choses à l'école maternelle évidemment je vous en parlais les activités artistiques puisque que l'on parle du droit à l'identité que l'on parle de l'écriture avec le prénom le portrait que l'on parle de la santé que l'on parle de la famille que l'on parle de la maison tout ça ce sont des occasions d'aller à la fois visiter des musées mais aussi prendre conscience de l'environnement de notre environnement et de l'environnement des enfants c'est évidemment donner la place à tout ce qui est langagier puisque au cours de nos visites au cours de nos lectures au cours de nos échanges les mots sont là pour expliquer pour argumenter pour débattre le vocabulaire s'enrichit sur des situations vraies et puis enfin vivre ensemble puisque dans le cadre des programmes s'approprier les règles de la vie collective c'est évidemment apprendre à vivre ensemble et les droits de l'enfant nous montrent que ce n'est pas que dans l'école que nous devons apprendre à vivre ensemble mais bien au-delà sur la diapositive suivante ça explique un petit peu comment ça se passe comment dans notre école alors ça prolonge à la fois le propos de madame l'inspectrice et puis de de Maryse Mettra aussi puisque vous allez voir qu'on a des similitudes dans nos diapositives sans pourtant s'être concerté comment ça se passe dans notre école nous avons un conseil d'enfants qui réunit donc moi j'ai 5 classes dans mon école donc ça réunit à peu près 3 enfants par classe de la petite section à la grande section je les réunis on présente le sujet donc ils sont maintenant quand ils arrivent en grande section ils savent que aux alentours du 20 novembre le sujet ça va être les droits de l'enfant donc ça vient assez naturellement j'ai une affiche fétiche qui était sur une des premières diapositives qui a été édité à l'occasion du 20ème anniversaire des droits de l'enfant par l'UNICEF et qui présente ces 10 petites mains sur lesquelles sont dessinés les 10 droits ces 3 affiches ont été éditées par l'UNICEF je regrette qu'elle ne elle ne les ait plus éditées et que du coup ça devient heureusement j'en ai agrandi certaines mais j'ai plus les originaux sauf une en tout cas maintenant je les ai plastifiées pour les garder toute ma vie parce que celle des petites mains est très parlante et de cette image on tire facilement un slogan avec les enfants qui les marquent et qui le peuvent du coup diffuser à l'extérieur de l'école puisque c'est j'ai 10 doigts j'ai 10 droits ce qui n'est pas facile à dire d'ailleurs d'un point de vue des élocutions j'ai 10 doigts j'ai 10 droits il faut en petite section ça se mélange un petit peu mais en tout cas très vite les enfants arrivent à parler de ces 10 droits essentiels évidemment cette date elle est identifiée sur le calendrier de la classe sur le calendrier de vie de l'école et on a aussi beaucoup d'albums et comme ça l'a fait maintenant 11 ans que je fête l'anniversaire des droits de l'enfant j'avoue avoir une bibliographie et puis des ressources d'albums d'enfants dans mon école assez importantes puisque pour chaque droit j'ai réuni des albums aussi bien qui parlent de la famille qui parlent du droit à avoir une maison donc les maisons du monde les écoles dans le monde donc cette bibliographie je pourrais à nouveau la fournir à Daniel pour qu'elle puisse être diffusée la diapositive suivante Daniel montre que une fois que le sujet est introduit grâce au conseil des enfants eh bien j'ai Marie m'aidera à proposer des droits on va retrouver les mêmes en fait il y a en maternelle on a présélectionné 10 droits qui parlent vraiment aux enfants de maternelle le droit d'avoir un nom après nom le droit de manger le droit d'être soigné le droit d'aller à l'école le droit d'avoir une famille le droit d'avoir une maison le droit de jouer d'avoir un accès à la culture le droit de dire non qui est un droit qui n'est pas si facile mais que les enfants finalement comprennent très bien entre la différence à dire non à démêler le sujet de l'obéissance forcée à l'adulte et c'est pourquoi on a le droit de dire non mais pas seulement non à l'adulte non à un camarade qui nous oblige à jouer à quelque chose à un jeu auquel on ne veut pas jouer et dès la maternelle ces situations se posent donc c'est important de parler de ce droit là le droit d'être protégé et enfin la liberté de penser et de donner son avis qui dans l'actualité récente a pris aussi toute son importance donc je vous ai mis quelques photos pour vous montrer que chaque année finalement alors par exemple si c'était l'année dernière pour le 30ème anniversaire on avait finalement on s'était dit on va prendre le droit d'avoir un nom à prénom puisque c'était notre premier alors on l'a mis en lumière et la photo du haut montre il y a une classe qui a travaillé sur les prénoms et puis autour ce sont des petites cartes d'identité que les enfants avaient préparées le droit d'avoir une maison tout en bas ça aussi ça a été un droit qui avait été particulièrement apprécié donc chaque année on met en lumière un droit pour le travailler d'un point de vue plastique d'un point de vue de la littérature en étend toujours nos projets en allant en emmenant les enfants dans des musées dans des expositions et ça se termine et ça se termine toujours par une exposition dans l'école et une grande fête avec les parents donc en haut à droite il y a le droit à la culture puisqu'il y a deux ans on avait fait un éclairage sur ce droit de la culture donc c'était aussi bien d'aller à des concerts de musique que d'aller à des expositions que d'aller voir l'architecture donc c'était un sujet très très important très très important et puis en dessous le droit d'avoir une famille et là aussi chaque enseignant du coup développe ce droit dans sa classe avec le niveau de ses élèves l'âge de ses élèves pour partir dans des pistes très variées et là on reconnaît bien la créativité de l'enseignant de maternelle qui est à mon sens très importante la diapositive suivante Daniel nous montre que donc le 20 novembre pour nous c'est un jour de fête c'est un jour de fête dans l'école donc là c'est une image prise cette année puisque vous voyez 2020 sur le gâteau donc on est bien au 31e anniversaire donc en ce temps de pandémie puisque c'est aussi le sujet du jour nous avons fait ce choix de maintenir évidemment et plus que jamais encore cette célébration des droits de l'enfant donc devant moi en fait il y a les enfants qui étaient délégués au conseil des enfants qui ont expliqué tout ce qui s'était passé ensuite chaque classe a présenté vous voyez on a ce slogan qu'on répète j'ai dit doigt j'ai dit droit ensuite chaque classe a présenté son travail donc une classe voilà ça peut prendre vraiment différentes formules on peut passer à la diapositive suivante Daniel vous voyez donc cette année pour le 31e anniversaire et bien et en fonction de l'actualité il nous a paru nécessaire de mettre en lumière le droit d'aller à l'école puisque effectivement les écoles avaient été fermées les écoles se sont faites à distance les écoles et on nous l'a rappelé aujourd'hui l'inégalité qu'il peut y avoir à ce moment-là entre d'une maison à l'autre dans cette transmission de l'école à distance donc il nous a paru nécessaire important de faire un éclairage à nouveau sur ce droit on l'avait déjà traité mais on est revenu dessus avec plaisir chaque maîtresse a à nouveau traité le droit à sa manière il y a l'école classe des tout-petits qui a construit sa petite école reillie et sur la façade tout autour de l'école en fait ils ont pris des photos de tout ce qu'ils apprenaient à l'école et qu'ils ont collé tout autour il y a aussi donc tout en haut c'est une classe de moyenne et grande section qui a fait tout un panneau pour représenter son école et mettre tout ce qu'on apprenait mais cette fois avec des dessins des phrases qui a fait un grand panneau une grande oeuvre collective il y a une classe qui a travaillé sur le photographe Robert Doineau puisque en utilisant les photos d'avant en fait les enfants ont fait beaucoup de langage autour de ces photos et ont cherché les mêmes situations est-ce que ces situations d'autrefois pouvaient se retrouver et j'ai exposé évidemment là je ne vous ai mis qu'un exemple mais il y a la cour de récréation il y a l'enfant qui baille sur un banc qui baille à son pupitre il y a l'enfant qui est allongé sur un banc dans le couloir de la classe et comme je suis dans une école Jules Ferry finalement de 1895 elle a quelque chose à voir en tout cas au niveau de la couleur de ses murs et de la forme de ses couloirs avec l'école photographiée par Robert Doineau donc ça c'est une classe de petits moyens qui a fait ce travail une autre classe de petits moyens a utilisé l'album dans la cour de l'école pour y représenter des situations de jeux dans la cour de récréation et comment on les représentait au niveau spatial donc elle a travaillé sur l'espace tout en parlant de tout ce qu'on pouvait faire comme activité dans la cour et l'autre la dernière maîtresse des grands cette année et finalement ça ne s'affichait pas ça se voyait c'était elle a offert une danse en fait sur le droit d'apprendre à l'école c'est un comment une musique et les paroles sont extraites d'un d'un album des éditions rue du monde sur les droits des enfants qui est vraiment un album remarquable de chansons et donc là c'est je veux apprendre en fait l'intitulé de cette chanson c'est je veux apprendre ça fait partie donc de l'album rue du monde les enfants non seulement appris cette chanson à la chorale tous ensemble mais du coup la classe de Sandra donc a préparé une chorégraphie a mis en danse ce moment et l'a offert aux enfants et je je peux vous témoigner de l'émotion qui s'est dégagée au moment où ils ont offert leur danse alors évidemment je suis bavarde là avec vous mais j'essaie aussi quand je parle de tout cela avec les enfants d'y mettre de l'émotion pour qu'ils ressentent que c'est quelque chose d'important donc imaginez que ces enfants je leur ai quand même transmis l'idée que non seulement ils offraient cette danse à leurs camarades mais qu'ils l'offraient à tous les enfants du monde qui étaient soit dans une école soit pas on avait beaucoup visionné aussi des images d'enfants d'écoles du monde avec des situations très variées comme étudier au milieu des cailloux dans certains pays ou sous une petite hutte en paille enfin on a vérifié enfin on a observé que toutes les écoles ne ressemblent évidemment pas à l'école Roy on va aller sur la diapositive suivante Daniel et ça nous a amené du coup excuse-moi Isabelle une minute ou deux pas plus oui ça va se terminer en fait comme cette année avec la pandémie on ne pouvait pas faire rentrer les parents dans l'école pour faire cette fête avec nous on a décidé finalement de créer une exposition à l'extérieur de l'école qui est visible par tous les gens qui passent devant l'école en célébrant en mettant d'abord des photos des écoles du monde différentes et puis en lançant un espèce de pas un concours mais enfin une participation des enfants de tout le groupe scolaire sur dessine ton école et j'affiche tous les jours les enfants m'apportent leurs dessins d'école et je les plastifie parce qu'il pleut quand même un peu souvent donc j'accroche tous ces dessins au fur et à mesure tout le long du passage qui borde le groupe scolaire et pandémie cette situation nous a aussi amené à créer un cahier multimédia des droits des enfants sur notre espace numérique de travail sur lequel on va pouvoir réunir toutes les productions des enfants ainsi que la danse du groupe on va pouvoir la transmettre aux parents de cette manière et je crois que finalement ce droit à l'école a été mis en lumière et je l'espère compris une fois de plus par tous ceux qui fréquentent l'école voilà merci beaucoup merci beaucoup Isabelle pour toute cette passion que tu transmets pour les graines que tu sèmes chez nos jeunes enfants quand je vous disais qu'on avait envie de redevenir des élèves dans l'école dirigée par Isabelle j'étais sans doute dans le vrai on devrait avoir terminé notre conférence mais on ne peut pas la terminer comme ça je vais demander sans faire de discours je vais demander à chaque intervenant aux quatre intervenantes en une minute et même en moins d'une minute de faire passer un message de nous dire quelque chose qui leur tient à cœur alors Adeline tu as la parole merci merci pour tout ce à quoi on a assisté c'est vraiment très complémentaire effectivement et c'est rassurant que ce soit si on se retrouve bien sur nos interventions un message on a pu se rendre compte avec la fermeture des écoles puis leur réouverture que finalement l'école contribue bien à réduire les écarts parce que c'est vrai qu'on est souvent taxé d'avoir une école qui ne réduit pas les écarts de nos élèves or là on a pu voir que quand il n'y avait pas école en présentiel en tout cas c'était dommageable et qu'effectivement on avait des répercussions importantes pour les plus fragiles de nos élèves et puis une vigilance du fait de cette fermeture des écoles des enfants ont été instruits dans les familles et des familles n'ont pas remis leurs enfants à l'école et donc on a sur cette année scolaire 2020-2021 une augmentation très très nette des déclarations d'instruction dans la famille mais quand je dis très très nette c'est que déjà on était en augmentation importante et c'était déjà pour nous un signe un petit peu d'alerte l'année dernière et là c'est plus du simple au double donc on est pour si je donne un exemple de ma circonscription quand je suis arrivée il y a 6 ans on avait 15 enfants instruits dans la famille et là j'en suis à 70 donc alors entre temps il y a eu effectivement l'instruction obligatoire à 3 ans qui fait que du coup des enfants qui ne fréquentaient pas les maternelles étaient instruits dans les familles mais ça n'explique pas non plus cette augmentation forte donc moi je sais qu'on a un rôle à jouer pour faire revenir à l'école un certain nombre d'enfants qui ne sont pas revenus et vraiment ça c'est notre point d'alerte parce qu'on peut être fiers de notre belle école française merci Adeline maintenant Ernest Lisbeth excuse-moi c'est Michel oui je voulais demander à chacun d'ouvrir sa caméra pour pouvoir avoir une photo de la galerie des participants si vous voulez merci voilà merci Michel vous avez entendu ce qu'elle vient de dire chacun peut ouvrir sa vidéo son lien vidéo pour qu'on puisse avoir une photo une mosaïque de tous les participants alors pendant ce temps je passe on laisse opérer Michel et je passe la parole à Ernestine Ernestine une minute pour nous faire passer ton message je vais essayer de tenir dans ce délai là je suis d'abord très ravie d'avoir entendu toutes ces interventions qui sont complémentaires avec des analyses de points de vue différents le message que j'aimerais porter concernant l'instruction ou la prise en compte des enfants en situation de handicap au niveau du pré-scolaire et c'est que c'est une faille de socialisation pour les enfants en situation de handicap et que les parents ne sont pas souvent et en période de confinement pour un enfant dans les familles parmi les alertes qui nous avaient été remontées il y avait des parents qui se plaignaient d'être à la fois des kinésithérapeutes bref ils se retrouvaient en train de jouer le rôle des intervenants des enseignants et je pense que ce cas concernait aussi des enfants des parents qui avaient des tout petits enfants donc le message principal c'est que pour aller plus loin vers l'action il faut outiller les familles pour pouvoir prendre aussi en charge leurs enfants au niveau de la famille et comme cela la société se porterait beaucoup mieux merci merci beaucoup Ernestine la parole maintenant est à Marie Marie à toi merci écoutez je remettrai bien la place du sujet de l'enfant la place de chacun et je pense bien sûr à Jacques Lévin qui nous disait que chaque sujet chaque enfant chaque adulte on a vu aussi la complexité que ça pouvait représenter pour chacun d'entre nous qu'on soit parent professionnel et bien il ne faut pas oublier qu'on est des sujets qu'on est des jeux mais qu'il faut continuer à faire vivre nos groupes d'appartenance et que ça c'est fondamental dans le lien dans la société et que justement avec la pandémie on a des risques l'autre est potentiellement dangereux donc je vais vers tout ce qui peut continuer à nous remettre en lien même une réunion comme celle-ci qu'on appelle virtuelle mais ce n'est pas virtuelle on se voit quand même on sourit on a nos émotions qui sont là donc merci l'OMEB d'organiser ça et le tout bien sûr nous disait Jacques Lévin c'est dans le grand tout c'est-à-dire qu'on fait partie de l'humanité et ça on ne doit pas l'oublier et on doit continuer comme des petites fourmis là chacun de notre côté à essayer de développer cette force de vie pour continuer à avancer parce que nos enfants en ont besoin voilà merci et Isabelle à toi maintenant de conclure écoutez je crois que moi je me réjouis juste depuis le début de l'année que les enfants aient retrouvé le chemin d'école pour moi c'est ce qui a été le plus important je crois qu'on a même si on a le droit à la santé le droit à l'école c'est difficile parfois de les mettre les uns à côté des autres et puis finalement de mettre un ordre de hiérarchiser tout ça je pense que je suis contente que notre institution que nos gouvernants aient compris que les enfants leur place était à l'école et à une école en direct tous ensemble pour apprendre à être ensemble pour apprendre ensemble et pour avoir la chance de pouvoir leur offrir une égalité entre guillemets en tout cas de les recevoir tous avec la même envie qu'ils progressent et qu'ils réussissent tous voilà donc vraiment je me satisfais déjà de ça et j'espère que rien ne viendra entraver à nouveau ce dispositif pendant de nombreuses années merci Isabelle merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à cette réunion nous avons débordé sur le temps mais je crois que ça en valait vraiment la peine merci encore à Daniel qui est au Manette qui dirige l'OMED France brillamment et à vous toutes d'être des auditeurs et des adhérents fidèles et des amis aussi à très bientôt peut-être que maintenant que nous avons fait un premier essai de visioconférence au MED on partira pour une deuxième d'ici peu de temps sur un autre thème merci beaucoup merci à tous merci à toutes merci beaucoup des petits on peut ouvrir les micros et applaudir ça va être possible ça je peux le faire merci au revoir à bientôt les amis merci au revoir merci 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 à vous toutes et tout le monde bravo 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 il y aura un compte rendu sur notre site OMED France et si nos intervenantes veulent bien nous qu'on publie leur présentation voilà enfin au moins les textes parce que ce qui est diapo c'est lourd donc voilà les textes oui les diaporamas ça sera plus compliqué voilà moi j'aimerais bien j'ai dix mains j'ai dix doigts c'est superbe l'affiche ah oui ça on peut j'ai une capture de cette image on pourra diffuser tout cela voilà d'accord intéressant voilà merci beaucoup à tous de votre présence et de votre soutien merci voilà merci 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 au revoir au revoir voilà on quitte alors est-ce que j'ai plus quitté oh Victoria oui merci